Je présente donc pour notre quatrième et dernier exposé de l'après-midi Laure Blanc-Benon, qui est maître de conférence en philosophie de l'art à l'Université Paris-Sorbonne et qui est spécialiste des questions de réalisme et de description en art. Son exposé s'intitule donc « Le miroir et le chameleon, les enjeux philosophiques de la photographie directe des couleurs ». Donc elle nous permettra de revenir sur certains de ces concepts clés qu'on vient de voir dans les exposés précédents. Elle argumentera notamment que l'idée de la photographie comme un miroir ou une surface chameleon bruit un petit peu les pistes pour comprendre la nature de la photographie. Bien, alors beaucoup de choses, l'essentiel a déjà été dit, en tout cas sur le XIXe siècle, les quantités de mes citations ont déjà été citées une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Les seules nouveautés dans ce que je vais présenter aujourd'hui sont liées à des théories philosophiques au sens large du XXe siècle, donc des années 80 jusqu'aux années 2010. Et je vais essayer de faire un grand écart entre 1848 et 2010. Donc mon but aujourd'hui, ce sera simplement d'expliquer en quoi il y a selon moi un lien entre une question philosophique qui occupe les philosophes de l'art aujourd'hui, la question du brouillage contemporain des frontières entre peinture et photographie dans les pratiques artistiques, et le rôle qu'a joué en 1848 cet objet particulier que constituent les plaques Becquerel dans l'histoire de la photographie. Alors je me suis permis très scolairement d'annoncer mon plan étant donné les sauts temporels que je vais effectuer. Je vais d'abord commencer par vous présenter le problème qui m'intéresse à partir de deux exemples d'images, l'image d'une photographe, Delphine Ballet, et du peintre Gerhard Richter. Ensuite, j'exposerai très rapidement les théories philosophiques de l'image dont on dispose, les outils conceptuels dont on dispose en philosophie pour penser la spécificité du médium photographique, pour constater, deuxième temps, que dans toutes ces théories, il y a un même déni de la couleur, pour revenir ensuite à 1839 et 1848, d'agéréotype et plaques Becquerel, pour montrer comment l'invention technique est aussi liée à l'invention d'une idée, comme Nathalie l'a un petit peu expliqué aussi à l'instant. Et muni de tous ces outils, je reviendrai à mon point de départ pour, comme plusieurs intervenants cet après-midi, prendre la défense de la méthode indirecte contre la méthode directe, du moins du point de vue de l'idée de la photographie. Alors, pour ce qui est de mon point de départ, j'ai choisi deux exemples pour illustrer mon propos, j'aurais pu en prendre quantité d'autres. D'abord, le travail d'une photographe française contemporaine, Delphine Ballet, et ensuite, le travail beaucoup plus connu, sans doute, du peintre Gerhard Richter. Alors, ce sont des images qui, techniquement, sont des photographies pour Delphine Ballet, des peintures pour Gerhard Richter, mais qui se donnent aussi à voir esthétiquement comme le contraire de ce qu'elles sont techniquement, si par esthétiquement, on entend la manière dont on les perçoit et si par techniquement, on entend leur mode de production. Ce que je voudrais essayer d'expliquer aujourd'hui, c'est qu'il y a un sens à dire que les photos de Delphine Ballet sont des tableaux et un sens à dire que les peintures de Richter sont des photographies. Alors, si on part de la définition de la photographie tirée du daguerreotype et des plaques Becquerel, on ne peut pas affirmer cela. Ce qui permettra d'affirmer cela, c'est le détour par la méthode indirecte. Alors, concernant Gerhard Richter, très rapidement, vous savez sans doute, il travaille à partir d'une photographie, soit une photographie trouvée, soit une photographie qu'il a prise lui-même et qu'il projette sur la toile pour la dupliquer soigneusement. Les zones de flou, qui sont un peu sa marque de fabrique, il les obtient au moyen de différents gestes plus ou moins amples, de brossage ou de balayage de la surface peinte avec des outils variés. Et ces zones de flou, elles renvoient tout autant à la notion de profondeur de champ en photographie qu'à la notion de trace, d'un geste de la main qui vient démentir la froide subjectivité de l'enregistrement photographique. Je vais expliquer un tout petit peu plus comment sont fabriquées les photos de Delphine Ballet parce que c'est sans doute moins connu que le cas des peintures de Richter. Donc Delphine Ballet, quant à elle, c'est donc une photographe française contemporaine. Elle est souvent appelée la photographe des faits divers parce qu'elle produit des séries qui reconstituent de vrais ou de faux faits divers avec un goût prononcé pour le crime, la mise en scène, avec parfois une pointe de fantastique. Alors c'est très sensible dans les séries à personnages. Ici, je vous présente une série sans personnages. Les deux images que je vous présente ici sont tirées de la série du Théâtre de l'Esprit. C'est son titre qui fut exposé d'abord en juin 2012 à Lyon, au Musée d'Histoire de Lyon, dans un bâtiment Renaissance, puis à l'automne 2012, à la galerie Suzanne Tarassiévé. Je vous dis ça parce qu'au musée, elles étaient encadrées par un épais cadre de bois sculpté, alors qu'elles étaient présentées sans cadre dans la galerie. Il s'agit de prises de vues uniques. C'est à noter, donc avec une chambre noire, un grand négatif, 10 par 12 cm. Le négatif est d'abord développé par un laborantin à l'ancienne, avec un passage en cuve successive. Puis le négatif est scanné. Puis l'image ainsi obtenue est retravaillée sur le logiciel Photoshop. Avant, un tirage sur un papier spécial, le papier Fine Art Barité, qui donne un rendu très fin des détails et qui a aussi un aspect granité sur sa surface. Tout ce qui invite, avec la mise en contexte, l'exposition avec cadre dans un bâtiment Renaissance, à prendre aussi ces photos pour des tableaux. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, ce n'est pas le fait qu'on puisse prendre ces photos pour des tableaux, c'est tout le travail qui a lieu en amont, en amont de la prise de vue. Avant la prise de vue unique, la photographe prépare minutieusement son décor sur plusieurs jours. Elle repère les lieux. Elle a un amour pour les lieux fermés qui échappent à la vie quotidienne, qui ne sont plus habités depuis longtemps, qu'elle essaye de se faire réouvrir. Ensuite, elle travaille sur ce lieu. D'abord, dans tous les cas, elle travaille avec l'éclairage, mais aussi avec un ajout d'accessoires. Dans le cas de sel, ici, vous avez l'ajout du tas de sel, mais aussi la peinture de la porte, à droite, en fuchsia, alors que tous les autres éléments de décor, même qui peuvent aussi avoir un effet de trompe-l'œil, comme le papier arraché, etc., sont des éléments qui appartenaient au décor d'origine. Pour soulier les accessoires des petits souliers, mais surtout, plus remarquable, le travail à la cire, qui est un matériau récurrent dans l'œuvre de Delphine Ballet. Le travail à la cire, il est important à un double titre. D'abord parce que la cire, c'est un matériau qui change d'état quand on le chauffe, et que la photographe, ici, fait d'abord s'écouler lentement au moyen d'une bougie qu'elle place au sommet de la porte, au sommet des murs, jusqu'à ce que la cire s'écoule jusqu'en bas, jusqu'au sol. Donc, un matériau qui s'écoule ainsi lentement, et cette dimension de durée est un point sur lequel insiste Delphine Ballet. Je la cite. « Quand je fais une photo, la genèse est très longue, mais quand la scène apparaît devant moi, comme je l'ai imaginé, que devient réel ce qui était dans ma tête, alors c'est un moment magique, une sorte d'état de grâce, un bien-être qui malheureusement ne dure pas, même si le temps est suspendu par la prise de vue. » Et, deuxième intérêt, selon moi, de la cire ici, la cire, c'est un matériau qui a une texture particulière, c'est semi-mat, semi-brillant, en fonction de l'épaisseur, en fonction de l'éclairage. Donc, la cire permet aussi de jouer avec cette opposition entre opacité et transparence, qui est une opposition classique en histoire de l'art, mais qui est, en histoire de l'art, en peinture, mais qui est ici prise en charge par la photographie. Alors, la question que j'aimerais poser, c'est la question suivante. Ces trois images, s'agit-il d'images photographiques ? Il me semble qu'il y a un sens pour chacune de ces images à dire qu'il s'agit d'images photographiques, mais que le sens diffère d'une image à l'autre. Si je demande si une plaque Becquerel est une image photographique, et Guillaume Le Gall a un peu posé la question aussi tout à l'heure, c'est parce qu'elle est à peine, selon moi, elle est à peine une image. Dès lors, notamment, qu'on ne peut pas la regarder sous peine, trop longtemps, sous peine de la voir noircir et disparaître. Donc ici, dans images photographiques, pour les plaques Becquerel, ça n'est pas l'adjectif photographique qui pose problème. Il s'agit bien d'une empreinte lumineuse, mais c'est le substantif image. C'est pour la raison exactement inverse que je m'interroge sur la toile de Richter ou la photographie d'Elphine Ballet. Dans ce cas, le mot image ne pose pas problème. Nous avons évidemment affaire à des images perceptibles qui sont livrées à l'appréciation esthétique du spectateur. Mais ce qui pose question ici, c'est l'adjectif photographique. Dans les deux cas, le moment de la prise de vue photographique est bien une étape nécessaire à l'obtention de l'image. Et cela, même pour Richter, qui est un peintre. Donc il s'agisse d'une toile recouverte de pigments par le peintre Richter ou d'un tirage sur papier barité au moyen d'une imprimante numérique par la photographe Delphine Ballet. C'est une étape nécessaire, mais dans les deux cas, c'est une étape insuffisante que l'on songe, d'après le peu que j'ai dit, au long travail en amont de la prise de vue pour la photographe Delphine Ballet et au minutieux travail en aval de la prise de vue pour Richter, qui peint sa photo. Alors, les théories de l'image dont on dispose, en philosophie, les théories de l'image en général dont on dispose, elles ont été forgées soit exclusivement pour penser l'image peinte, là c'est la traditionnelle question de la mimesis qui remonte à Platon et Aristote et qui a été renouvelée jusqu'à encore très récemment, soit exclusivement pour penser l'image photographique, mais l'image photographique par différence spécifique avec la peinture. Or, ce qui me pose problème, c'est que ces deux corpus philosophiques dont dispose le philosophe s'avèrent, à mon sens, impuissants à rendre compte avec justesse d'images comme celles de Gerhard Richter ou de Delphine Ballet qui jouent justement de l'identité, de la différence entre peinture et photographie. Et c'est là qu'interviennent selon moi les plaques Becquerel et je voudrais donc exposer les détours qui me conduisent à ce grand écart entre d'une part un objet physique situé en 1848 et d'autre part des théories philosophiques principalement anglo-saxonnes des années 2010. Alors, de quels matériaux conceptuels disposent-ils en théorie de la photographie ? Qu'on parle d'objectivité comme Bazin, d'indicialité ou de transparence, il s'agit dans tous les cas de théories qui visent à penser la spécificité du médium photographique par opposition à la peinture, ce que je viens de dire. Je voudrais vous donner simplement quelques exemples avec quelques citations pour dégager quelques points communs supplémentaires, quelques points communs, qui sont en fait en lien avec la méthode directe. D'abord, André Bazin, en ce sens, donc le théoricien du cinéma en 1958, en ce sens, on pouvait considérer la photographie comme un moulage, une prise d'empreinte de l'objet par le truchement de la lumière. Ou bien, l'originalité de la photographie par rapport à la peinture réside donc dans son objectivité essentielle. « Pour la première fois, une image du monde extérieur se forme automatiquement sans intervention créatrice de l'homme, selon un déterminisme rigoureux. L'image peut être floue, déformée, décolorée, j'y reviendrai, sans valeur documentaire. Elle procède par sa genèse de l'ontologie du modèle. Elle est le modèle. » Autre exemple, années 80, le sémiologue Roland Barthes dans la Chambre claire qui définit la spécificité de l'image photographique par différents termes dont le noem de la photographie, l'intraitable, l'expression plus connue, le « ça a été » qui renvoie tout simplement au fait qu'il n'y a pas de photo sans présence réelle d'un objet face à l'objectif dont on fixe la présence. Ce que la photographie reproduit n'a eu lieu qu'une fois, elle répète mécaniquement ce qui ne pourra plus jamais se répéter existentiellement. Alors là, le terme existentiel est assez fort dans le texte parce qu'aussi la Chambre claire a été écrite juste après le décès de la mère de Roland Barthes et que toute la Chambre claire tourne autour d'une photo de sa mère-enfant, seule photo d'ailleurs qu'il ne montre pas dans l'ouvrage. Deuxième citation, « Toute photographie est un certificat de présence. Ce certificat est le gène nouveau que son invention a introduit dans la famille des images. » Autre pays, autre tradition, histoire de l'art Etats-Unis, donc l'historienne de l'art américaine Rosaline Krauss, 1977, dans son article « Note sur l'index. » Le photogramme ne fait que pousser à la limite ou rendre explicite ce qui est vrai de toute photographie. Toute photographie est le résultat d'une empreinte physique qui a été transférée sur une surface sensible par les réflexions de la lumière. La photographie est donc le type d'icône ou de représentation visuelle qui a avec son objet une relation indicielle. Ce qui la distingue de la véritable icône, c'est le caractère absolu de cette jeunesse physique. Le pouvoir de la photographie participe de celui de l'index. Je ne vais pas entrer dans les détails mais elle reprend ici une distinction entre icône et index. Elle reprend cette distinction à un philosophe Charles Sanders Peirce et c'est une distinction qu'on va retrouver dans tout le champ de la théorie photographique dans les années 80 en France. Deux philosophes américains enfin à peu près dans les mêmes années. Ça commence dans les années 80 aussi aux États-Unis. Kendall Walton avec la notion de transparence pour dire la spécificité de l'image photographique par rapport à l'image peinte. The invention of the camera gave us not just a new method of making pictures and not just pictures of a new kind. It gave us a new way of seeing. Et autre citation connue, donc ce que j'affirme c'est que nous voyons tout à fait littéralement nos proches décédés eux-mêmes lorsque nous regardons des photographies d'eux. Enfin, dernière citation, Greg Curry, dont je vous donne la citation parce qu'elle établit le lien entre différents auteurs et m'amène à ma conclusion. Greg Curry, lui, établit une distinction entre traces et testimonies, la trace et le témoignage. La photo est une image trace, la peinture est une image témoignage. « To understand the contrast between trace and testimony, compare a painting and a photograph, the painter may make a likeness of her subject so vivid and detailed that one could take it for a photograph. » Le peintre peut bien produire la ressemblance de son sujet sous une forme extrêmement vivante et extrêmement détaillée jusqu'à tel point qu'on pourrait prendre ça pour une photographie. Mais, « Photography is not just a device that make paintings by cheaper and quicker means. A photograph is a trace of its subject. » Et là, il renvoie, il établit la filiation avec Bazin. Bazin qui, le premier, a parlé du lien entre la photographie et la trace, notamment la trace comme empreinte de pied, comme masque mortuaire ou même comme momie. J'essaye d'accélérer un petit peu, c'est pour ça que je saute tout cela. Greg Curry revient sur Kendall Walton qui a écrit quelques années plus tôt pour en donner une sorte de résumé. « Traces of all kinds are, as Kendall Walton has pointed out, in a certain sense independent of belief. » Le fait que l'image photographique soit indépendante de la croyance est-ce qu'il a distinct de la peinture ou de la description verbale. « Camera records what is in front of it and not what the photographer thinks is in front of it if there is a difference between them. But the painter paints what he or she thinks is there. » D'où l'exemple à la fin du peintre, de l'écrivain ou du photographe qui aurait pris une substance hallucinogène lors faisant voir un éléphant rose. Seul le photographe reviendra avec une image sans éléphant rose. les deux autres pourront vous apporter une image d'éléphant rose. Alors, pourquoi toutes ces citations ? J'ai fait un petit tour extrêmement rapide à la fois en France et aux États-Unis, histoire de l'art, théorie philosophique, sémiologie, des théories dont on dispose pour penser ce qu'on appelle aussi l'ontologie de l'image photographique. Alors, quelle définition de l'image photographique ? Quelle que soit la forme qu'il prend, ce qui est assez surprenant, c'est finalement, on peut le dire, c'est finalement la pauvreté de l'argument. L'argument est le même, une photographie n'est pas une peinture parce qu'elle est produite mécaniquement et non par le geste de la main, parce qu'elle est une empreinte lumineuse qui atteste d'une présence. Alors, c'est ce que l'on peut résumer par l'expression d'icône indicielle qui est au centre du remarquable ouvrage qui synthétise vraiment tous ces débats et qui date quand même déjà de 1987, l'image précaire, l'ouvrage de Jean-Marie Schaeffer. La photographie est bien une icône parce qu'elle offre au spectateur, comme la peinture, une analogie du monde telle que le perçoit les visions humaines, mais elle a également cette fonction indicielle comme d'autres types d'empreintes. Elle est l'indice d'une présence. Donc, l'image photographique aurait un statut hybride, mi-icône, mi-indice qui ferait sa spécificité. Vous voyez que j'ai ajouté entre parenthèses empreinte lumineuse directe pour annoncer le lien avec les plaques Becquerel. Avant d'établir ce lien, j'ai encore besoin d'une autre étape, un constat qui sera beaucoup plus bref. Outre le fait que ces théories convergent vers une définition de l'image photographique comme, en gros, icône indicielle, toutes ces théories se retrouvent aussi sur un autre terrain, celui de la critique de la couleur qui est souvent dénigrée par rapport au noir et blanc, comme si les théories de l'indicialité, de l'objectivité ou de la transparence allaient nécessairement de pair avec la photographie en noir et blanc et émanaient directement de la prédominance du noir et blanc dans le champ de la photographie artistique, donc sérieuse, au XXe siècle. On trouve dans les différents textes théoriques que j'ai mentionnées toute une palette qui va de la simple indifférence à la couleur à sa critique virulente. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'on n'y trouve jamais de prise en compte de la photographie couleur en tant que telle. Même chez une historienne de l'art comme Rosaline Krauss, les trois origines concrètes de l'idée de la photographie comme index, donc cette idée de la photographie qu'elle forge au milieu des années 70, alors c'est vrai, elle forge cette idée aussi pour penser autre chose que la photo, à savoir le minimalisme. Ça, c'est une autre question. Les trois origines concrètes qu'elle donne à cette idée abstraite de la photographie, ce sont le daguerréotype, le calotype, à l'aspect plus flou, et le rayogramme. Donc à chaque fois, trois images monochromes. Il faudrait prendre le temps d'expliquer tout cela en détail chez les différents auteurs, mais ce n'est vraiment pas mon but aujourd'hui. Je le pose simplement comme étape de mon raisonnement. Alors, un même déni de la couleur dans toutes ces théories, sur évaluation du noir et blanc par rapport à la couleur. Je vous relis tout simplement la fin de la citation de Bazin que j'avais déjà lue. L'image peut être floue, déformée, décolorée, sans valeur documentaire. Elle procède par sa jeunesse de l'ontologie du modèle. Elle est le modèle. Ici, on pourrait parler d'une indifférence à la couleur au sens où la reproduction fidèle des couleurs de la réalité n'est pas ce qui explique le lien privilégié que la photographie entretient avec cette réalité. Ce lien, il tient uniquement au caractère d'empreinte de l'image photographique. Et ajouter la couleur ne serait même pas un plus. Au pire, on pourrait presque considérer ça comme une distraction par rapport au caractère indiciel de la photo. Et dans la chambre claire, Roland Barthes est encore plus explicite. Il dit son manque de goût pour la couleur en des termes extrêmement péjoratifs qui reprennent le topos platonicien de la couleur comme phare, la couleur trompeuse qui nous éloigne de la vérité. Je cite, « C'est peut-être parce que je m'enchante ou m'assombrie de savoir que la chose d'autrefois, par ses radiations immédiates, ses luminances, a réellement touché la surface qu'à son tour mon regard vient toucher, que je n'aime guère la couleur. » Un daguerréotype anonyme de 1843 montre en médaillon un homme et une femme coloriés après coup par le miniaturiste attaché à l'atelier du photographe. J'ai toujours l'impression, peu importe ce qui se passe réellement, que, de la même façon, dans toute photographie, la couleur est un enduit apposé ultérieurement sur la vérité originelle du noir et blanc. La couleur est pour moi un postiche, un phare, tel celui dont on peint les cadavres. Car ce qui m'importe, ce n'est pas la vie de la photo, notion purement idéologique, mais la certitude que le corps photographié vient me toucher de ses propres rayons et non d'une lumière surajoutée. Alors, après avoir dressé ce tableau extrêmement rapide des théories existantes et souligné leur commune indifférence, voire méfiance à l'égard de la photographie couleur, je vais me tourner à présent vers ce qui s'est passé en 1839, année de la présentation de l'invention du daguerréotype, devant l'Académie des sciences. Et c'est là que je rejoins quantité de choses qui ont déjà été dites. Alors, ce qui m'a le plus frappée et saisie d'étonnement, ce que je me suis penchée sur la question de la place des plaques becquerelles dans l'histoire de la photographie couleur, c'est finalement le caractère ambivalent de leur statut. Elles sont valorisées en tant qu'image directe, au sens où, enfin, on aurait réussi à obtenir ce coffre d'agréotype, mais avec les couleurs en plus. mais elles ne constituent pourtant pas le point de départ qui a conduit à la photographie couleur largement diffusée telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et c'est un point sur lequel a insisté tout à l'heure Jean-Paul Gandolfo. En effet, les images en couleur d'origine photographique que nous voyons aujourd'hui sur nos écrans, dans les magazines, sur les murs des galeries, etc., sont des héritières de la méthode indirecte et non des plaques becquerelles. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que le décalage temporel entre l'invention de la photographie monochrome, disons 1839, le daguerréotype, et celle de la photographie couleur, disons 1903, les autochromes, lumière, juste avant leur commercialisation, ce décalage a empêché la naissance d'une théorie philosophique de l'image photographique, tenant compte à la fois de la méthode directe et de la méthode indirecte d'enregistrement de la réalité. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des outils philosophiques extrêmement appauvris dans les années 80 au XXe siècle pour penser l'image photographique. On peut le formuler autrement et dire que l'invention technique du daguerréotype a donné lieu immédiatement à des discours d'ordre théorique et idéologique sur la nature de l'essence de l'image photographique, alors que les produits de la méthode indirecte n'ont jamais été pris en compte autrement que par comparaison avec une idée de la photographie déjà constituée et entièrement dépendante des caractéristiques du daguerréotype. Alors, quelle idée de la photographie a rapidement émergé dès 1839 avec l'invention du daguerréotype ? Cela a déjà été dit ce matin et aussi un petit peu cet après-midi. L'idée d'une image mécanique, exacte, riche en détails, semblable au reflet sur un miroir, observable à la loupe, sans qu'aucune trace d'un quelconque geste de la main de l'artiste n'apparaisse, autrement dit, ce qu'on appelle une image acaïropoïette non produite par la main humaine, une image comme miraculeuse. Donc, en 1839, on invente une idée de photographie fondée sur un modèle d'image monochrome, le daguerréotype, idée contre laquelle les inventeurs de la photographie couleur auront ensuite d'une certaine manière à lutter pour faire reconnaître leurs inventions comme des techniques de photographie et que l'on songe par exemple à ce qui est en fait de l'ordre de la ruse comme l'a rappelé je ne pense pas que ce soit le terme que Nathalie a employé mais comme elle l'a rappelé tout à l'heure à propos des frères Lumières produire des photographies directes des couleurs par la méthode indirecte selon le mot de Fernand Montpillard cela consiste donc à intégrer ce réseau trichrome à l'échelle microscopique au film de fécule de pomme de terre mais il y a bien ici une opération de camouflage pour mieux satisfaire à l'idée abstraite de photographie qui s'est forgée dans le sillage du daguerréotype alors je ne suis pas sûre de prendre le temps de tout vous lire étant donné qu'à partir de là quantité de mes citations ont déjà été amplement citées je vous explique simplement le raisonnement dans mon titre j'avais mis le miroir et le caméléon le miroir pour le daguerréotype le caméléon pour la méthode directe par exemple Becquerel et jusqu'à Lippmann la métaphore du miroir elle est très ancienne en fait donc le miroir c'est pour la photographie monochrome le caméléon pour la photographie couleur méthode directe cette métaphore du miroir elle remonte très loin puisqu'elle remonte à Platon notamment au livre X de la République dans lequel il condamne l'image mimétique comme reflet trompeur sans consistance qui éloigne de la réalité de l'idée et ce qui est remarquable à ce propos c'est que justement le miroir donne une image miraculeuse absolument pas besoin de disposer d'une technique c'est extrêmement vite fait c'est facile à faire c'est vite fait et ça renvoie au mystère qui a aussi entouré la révélation du procédé de Daguerre en 1839 puisqu'on a mis extrêmement finalement il y a eu un décalage de bien une dizaine de mois entre janvier et le moment où Daguerre a effectivement révélé les caractéristiques techniques de son procédé donc on entretient une forme de mystère autour de la production donc c'est au milieu de la citation de Platon donc pouvoir produire une image de tout et n'importe quoi de tout ce qui existe dans le monde c'est très vite fait pourvu que un miroir dans la main tu consentes à te promener dans toutes les directions tu auras aussi vite fait de produire un soleil avec ce qu'il y a dans le ciel vite fait de produire une terre vite fait de te produire toi-même aussi bien que le reste animaux objets fabriqués plantes et tout ce dont on parlait à l'instant oui toutes ces choses dans leur apparence mais sans qu'elles possèdent je crois d'existence véritable alors cette métaphore du miroir elle se retrouve exploitée en 1839 dans les discours qui font l'éloge du daguerréotype et je pense que c'est là que je vais pouvoir gagner un petit peu de temps pour finir ben non pas tout à fait avant 17h mais presque donc on trouve effectivement dans les journaux de l'époque quantité de références au miroir monsieur daguerre est parvenu à fixer d'une manière exacte et durable l'image qui vient se former au fond d'une chambre obscure en un mot il présente un miroir devant un monument un paysage et en deux minutes il a fixé sur son miroir l'image fidèle de ce monument de ce de ce paysage alors toute une série de parallèles et de métaphores se mettent rapidement en place au cours de de cette année donc le miroir platonicien comme je le disais mais aussi la loupe la loupe grâce à laquelle on scrute justement cette surface du miroir pour n'y apercevoir qu'une richesse infinie de détails sans aucune trace d'un quelconque d'un quelconque geste humain je vais passer sur ces je vais passer sur ces ces citations ces citations à propos de à propos de de la loupe pour en venir à ma conclusion sur ce ce moment de mon raisonnement donc sur la base du modèle du daguerreotype en 1839 on forge l'idée suivante de ce qu'est une image photographique et donc de ce que doit être une image pour mériter le nom ultérieurement le nom de photographie une image qui peut faire voir ce qui était invisible à l'œil nu une image qui contient une infinité de détails une image qui peut jouer le rôle de preuve et surtout une image qui est une empreinte directe de la lumière d'où cette recherche d'une substance caméléon alors ces caractéristiques de l'image photographique vous l'aurez remarqué sont exactement celles qui sont reprises 200 ans plus tard pardon 100 ans plus tard par les théoriciens de la photographie que j'ai mentionné pour commencer mais et cela a été expliqué notamment cet après-midi ce sont aussi celles qui ont présidé aux premières recherches pour parvenir à reproduire les couleurs en photographie pour trouver cette fameuse substance caméléontique idéale pour reprendre les mots de Charles Croix en 1867 cités par Nathalie Boulouch notamment ce mot camp presque de Becquerel et Nieps de Saint-Victor là encore je peux gagner du temps puisqu'on retrouve les citations alors celle-ci je pense qu'elle a déjà été citée quatre fois dans la journée mais donc cette métaphore cette expression de la substance caméléontique idéale vient d'abord de cette unicité d'une substance qui parviendrait à enregistrer directement les couleurs donc c'est d'abord effectivement dans la bouche d'Arago pour ce qui concerne l'homme du jour c'est effectivement aussi dans la note adressée à l'Académie des sciences du 7 février 1848 alors je ne vais pas tout lire simplement j'ai mis les passages importants renvoyant à cette idée d'une substance unique et de la substance caméléon en italique troisième ligne le spectre semble donc d'après ça s'être imprimé sur la plaque avec des couleurs analogues aux siennes juste avant la fin pour représenter les images de la chambre avec leurs couleurs naturelles on conçoit que la solution de cette question est possible je dois ajouter ici que le chlorure formé en attaquant directement l'argent par le chlore ou les chlorures est la seule substance qui est jusqu'à présent manifestée cette propriété de reproduire les couleurs du spectre solaire et plus loin ne pourrait-il pas se faire que la lumière lorsqu'elle commence à agir chimiquement sur certaines substances imprima sa couleur propre à ces substances alors comme tout cela a été amplement détaillé je saute un petit peu plus loin je vais simplement résumer l'idée c'est que les scientifiques se sont donc mis en quête d'une substance caméléon capable de reproduire directement les couleurs naturelles comme le daguerreotype enregistrait directement les formes au moyen de nuances de gris on a vu que les plaques Becquerel et les plaques Lipman constituent des exemples réussis d'enregistrement direct des couleurs mais également des voies sans issue des voies sans issue du point de vue de l'histoire de la photographie puisqu'elles ne connaîtront pas de diffusion auprès du grand public donc les raisons elles ont été énoncées amplement aujourd'hui donc je ne vais pas les rappeler à propos des plaques Becquerel et à propos des plaques Lipman à l'inverse et paradoxalement c'est un point qui a été aussi évoqué explicitement par Jean-Paul Gandolfo tout à l'heure du côté de la méthode indirecte on trouve des techniques relativement faciles de conception et d'utilisation comme les héiocromies du Côte-du-Horon et Charles-Croix mais qui seront idéologiquement rejetées parce qu'elles sont indirectes et ne satisfont pas la quête de la substance cette fameuse quête de la substance caméléon alors tous les acteurs de ce débat sont notamment Charles Davane Edmond Becquerel Léon Vidal mais je ne vais pas m'apesantir sur cette question je vais revenir à mon point de départ alors si je reviens à mon point de départ et à la manière dont une théorie de l'image photographique peut rendre compte de l'existence d'images comme Betty du peintre Richter ou Soulier de la photographe Delphine Ballet voici ce que je peux maintenant en dire les théories de l'image photographique existantes objectivité indicialité transparence par le privilège excessif qu'elles accordent à l'idée d'empreinte lumineuse directe sont inaptes à rendre compte de l'existence de telles images et surtout à rendre compte d'une déclaration comme celle-ci déclaration dans la bouche de Gerhard Richter que je ne veux pas simplement lire comme une pure provocation quand il dit qu'il essaie non pas d'imiter une photographie mais véritablement d'en fabriquer une et à la fin je ne produis pas des peintures qui vous rappellent une photographie je produis des photographies j'aimerais comprendre cette phrase non pas en un sens esthétique mais en un sens technique ce qu'il dit là c'est que ces peintures ce ne sont pas simplement des peintures qui esthétiquement ressemblent à des photographies pour lui ce sont aussi techniquement des photographies alors l'inaptitude des théories philosophiques dont on dispose donc sur l'objectivité initialité transparence etc l'inaptitude de ces théories à rendre compte de ce genre d'images qui brouillent les frontières entre peinture et photographie cette inaptitude elle est liée selon moi au privilège que le noir et blanc a longtemps eu sur la couleur dans l'histoire de la photographie et à la mise en place aussi de ces utopies du miroir et du caméléon qui ont freiné la réflexion sur la nature de l'image photographique qui l'ont figée or aujourd'hui on commence à voir apparaître dans le champ de la philosophie anglo-saxonne héritière donc des textes de Kendall Walton Greg Curry que j'ai cité que j'ai évoqué comme n'étant pas fondamentalement différent de la tradition française de Bazin Barth ou de l'historienne de l'art Rosalind Krauss donc on commence à voir apparaître un nouveau type de théorie qui justement se batte contre cette idée abstraite de la photographie comme empreinte directe de la lumière qui s'est construite avec la daguerreotype et avec la quête d'une substance caméléon dont les plaques becquerelles constituent une étape remarquable alors pour ces théories dont je vous donne deux exemples assez proches vous pouvez constater que l'image photographique au lieu d'être est d'avoir pensé comme un processus au lieu d'être réduite à une seule étape celle de de l'instant de l'enregistrement cet instant de l'enregistrement qui était l'étape privilégiée par les théories des années 80 que soit le ça a été de Barth ou l'index de Rosalind Krauss etc donc au lieu d'être réduite à une seule étape celle de l'instant de l'enregistrement ce moment où miraculeusement le reflet sur le miroir se mue en une empreinte indélébile l'image photographique est pensée comme le résultat d'un processus à plusieurs étapes et le résultat c'est une image visible pour le spectateur alors si je commente la première proposition de Don Wilson vous avez quatre étapes première étape c'est l'image qui se forme sur le fond de la chambre obscure tremblotante éventuellement il y a une certaine qui est dynamique en ce sens là ce n'est pas encore une photographie deuxième étape ce qu'elle appelle le photographic event troisième étape l'existence d'un enregistrement mais qui n'est pas encore une photo parce que ça n'est pas encore une image visible enfin production d'une image statique visible qui a des propriétés visuelles donc ça peut être livré à l'appréciation esthétique et là on parle de photographie alors pour répondre à ma question initiale s'agit-il de photographie à propos de la plaque becquerel de la photo de Delphine Ballet ou du Betty de Richter dans le cadre de cette théorie les plaques becquerel ne sont pas des photographies parce qu'elles s'arrêtent au stade au stade au stade 3 elles ne permettent pas de produire des images visibles stables autre exemple Dominique Lopez nous avons ici 5 étapes parce qu'il rajoute alors il rajoute une première étape qui est la scène du monde c'est-à-dire qu'il intègre la scène pro-photographique à la définition de l'image photographique ce qui permet de rendre compte du cadrage de l'éclairage ou par exemple de tout le travail à la cire qui est fait par Delphine Ballet sur le décor et dont elle dit qu'il appartient véritablement à la constitution de son image photographique il ajoute aussi par rapport à la proposition précédente la quatrième étape le mock making process ici c'est Betty de Richter qui peut apparaître paradoxalement comme étant une image photographique une image photographique dès lors que le caractère photographique de l'image est assuré lui aussi ici dès l'étape numéro 3 la quatrième étape pouvant bien être un processus manuel de fabrication de marques visibles donc par exemple le travail de Richter travaillant sur la photographie projetée sur la toile dans les deux cas ce qui importe dans le quelle que soit ici la théorie dont on parle de Wilson ou de Lopez ce qui importe c'est le point suivant ce qui constitue une différence de nature irréductible entre peinture et photographie ce qui fait qu'une photographie ne sera jamais une peinture et une peinture ne sera jamais une photographie c'est l'enregistrement l'étape de l'enregistrement objectif cela ne constitue dans le cadre de ces théories qu'une étape parmi d'autres du processus de fabrication de l'image peinte ou de l'image photographique de ce qu'on peut dans les deux cas appeler en tout cas une photographie dans le cadre de ces nouvelles théories alors on peut on peut résister à la proposition théorique de définition de l'image photographique que nous fait Lopez par exemple selon lui l'étape 3 garantirait le caractère photographique de l'image mais il n'y a pas encore d'image photographique d'image visible cette image visible peut bien être obtenue par un processus de fabrication de marque un processus qui serait manuel comme chez Richter sans que ça remette en cause le caractère photographique de l'image or bien que ces auteurs annoncent la solution du problème cette méthode indirecte rencontre peu de soutien et tarde à s'imposer la qualité médiocre des spécimens dépendant entre autres des limites de la sensibilité chromatique des émulsions n'aide en rien mais les obstacles sont aussi d'ordre idéologique la réaction de Becquerel lors de l'ouverture du pli cacheté de Croo à l'académie des sciences en 1876 permet de jauger le peu d'estime accordée à la méthode indirecte les clichés négatifs obtenus par interposition de verres colorés ne conservent aucune trace des couleurs des rayons actifs les images positives teintées au gré des opérateurs ne sauraient reproduire les couleurs naturelles des objets mais donnent des nuances de fantaisie sa critique pointe évidemment la divergence essentielle dans la méthode indirecte les couleurs ne sont pas issues de l'empreinte de la lumière l'image photographique alors c'est est pardon l'image photographique est soumise à l'arbitraire des colorants artificiels et des manipulations chromatiques il me semble que c'est en un sens ce que l'on reproche à Gerhard Richter quand il prétend produire des photographies alors tout le but de ce parcours pour moi est de défendre les nouvelles théories dont je viens de parler les nouvelles théories de l'image photographique pour défendre ces nouvelles théories le philosophe a besoin de lutter contre le préjugé qui consiste à considérer la notion d'empreinte lumineuse directe comme nécessaire et suffisante alors elle est nécessaire mais comme nécessaire et suffisante à la définition de l'image photographique alors qu'elle n'en constitue la plupart du temps qu'une étape donc il doit faire face à certaines résistances qui sont d'ordre idéologique qui sont liées à la longue histoire de la métaphore du miroir à la longue quête de la substance caméléon aux relatifs désintérêts voire mépris qui ont suscité à leur début les exemples de méthodes indirectes de photographie ces résistances sont selon moi du même ordre que celles que rencontrèrent Charles Crow et Louis du Caudioran en 1869 elles sont liées au mythe de l'image à Keiro-Poyette qu'on obtient simplement en pressant sur un bouton et qui serait le fruit d'un enregistrement instantané voilà je vous remercie j'ai terminé